Salam aleykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation préparée pour vous par l'équipe openlator algérie qui va vous présenter un écran lcd tactile compatible avec raspberry pi l'écran que nous allons vous présenter est un écran wave share de 3,2 pouces qui dispose d'un stylet pour la partie tactile bon il peut être utilisé directement avec les doigts mais le stylet facilite grandement l'utilisation nous avons ici sur le côté trois boutons qui sont programmables donc qu'on peut utiliser dans nos programmes pour soit gérer l'interface graphique d'application ou bien pour d'autres utilités alors le l'écran dispose d'une partie qui se bloque directement sur la raspberry qui est composée de 26 pins cela pour qu'ils soient adaptables et utilisables même pour une raspberry pi modèle 1 de la première génération qui elle contenait 26 gpao seulement alors ici nous allons montrer comment il se plug alors là c'est une raspberry pi 2 donc on le met dans ce sens il faut faire attention que les pins qui sont en haut soient connectés avec les pins 3,3 et 5 volts du gpao de la raspberry pi donc il suffit seulement de plug et voilà l'écran maintenant est prêt à être utilisé il communique avec la raspberry en utilisant le spi donc maintenant nous allons voir étape par étape comment configurer notre système razzbian dans notre cas pour qu'il affiche l'interface graphique sur cet écran tactile la première chose à faire est de se connecter sur le site wiki du fabricant qui est Wavechar là on aura plus d'informations sur l'écran il y a deux possibilités pour l'utilisation de cet écran la première est de télécharger une image complète du système d'exploitation qui contient tous les drivers nécessaires pour le fonctionnement de l'écran mais dans notre cas nous allons utiliser la méthode manuelle donc on va installer le driver directement c'est le lcd show 1703 09 pour pour le moment qu'on va télécharger sur le système pour le transférer sur la raspberry pi pour pouvoir l'utiliser après avoir téléchargé l'archive qui contient les drivers nécessaires pour l'écran sur notre machine il nous faut maintenant les transférer par ssh à notre raspberry pi avec la commande sscp comme vous pouvez le voir et pourquoi il il et Sous-titrage ST' 501 Après avoir transféré le fichier, il nous faut maintenant nous connecter sur la Raspberry en SSH L'archive est bien là, sur notre répertoire Pi Nous allons maintenant extraire l'archive Avec la commande TAR XVFZ Nous nous retrouvons avec un répertoire qui s'appelle LCD Show On va se positionner à l'intérieur du répertoire Et là nous avons un ensemble de fichiers de configuration qui sont déjà prêts C'est des scripts shell, parmi lesquels LCD32Show Tout simplement 32 pour 3,2 pouces C'est celui qu'on va utiliser pour faire marcher notre LCD Il suffit de mettre .anti-slash LCD32Show Et le script s'exécute Voilà Et puis il va rebooter notre Raspberry Nous allons voir maintenant le résultat de l'exécution de ce script Maintenant que tout est configuré Nous allons alimenter notre carte Raspberry Et voir le résultat de notre travail Il suffit d'alimenter l'écran Il suffit d'alimenter l'exécution de l'exécution de l'exécution Et puis il suffit d'alimenter l'exécution L'interface Raspberry Avec la souris Ici nous avons la corbeille L'heure Ici on a l'utilisation du processeur, le son, le réseau, le Bluetooth Si maintenant je clique ici Voilà Nous avons les programmes qui sont ici Donc l'interface marche parfaitement S'il y a des problèmes de calibration par rapport à l'utilisation du stylet tactile Il y a une procédure et un programme installé qui permettra de configurer la position Les positions max Et de tester les capacités tactiles de l'écran Voilà Comme vous pouvez le voir Je peux te rendre la souris Sélectionner par exemple Ou bien lancer tout type de programme Voilà C'est tout pour cette vidéo de présentation Qui nous espérons pourra vous aider Et vous aiguiller sur le choix d'équipement Pour vos futurs projets D'ici là nous vous invitons à nous suivre Sur nos réseaux sociaux Ou bien à vous abonner Bien sûr sur notre chaîne YouTube Pour ne rater aucune de nos futures réalisations Et de la part de toute l'équipe Je vous dis Salam Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501